... Après trois jours des travaux du 5e congrès ordinaire, les militantes et militants du Rassemblement National des Démocrates Tadiens-les-Cocs-Blancs venus participer aux travaux du 5e congrès ont revisité les textes des bases de leur formation politique. A cette occasion, les militants venus des différentes provinces du 4 et de Ndiamena ont formulé des recommandations et des résolutions pour la bonne marche de leur parti. Considérant les ambitions politiques du parti de répondre aux attentes de nos populations, prenons les résolutions suivantes. Poursuivons l'exécution des résolutions issues du 4e congrès ordinaire et la défense de l'identité politique de notre parti dans une majorité plurielle. Lançons une mobilisation générale à tous les militants et militantes pour un succès éclatant du RNDT Le Réveil aux élections législatives à venir. Le camarade Paimi Padake Albert est élu à l'unanimité par les congressistes président national du RNDT Le Réveil pour un mandat de 5 ans renouvelants. Pour donner au parti le RNDT Le Réveil, ces lettres de noblesse, un bureau exécutif composé de 42 membres dirigé par Paimi Padake Albert a été officiellement mis sur pied. C'est une grande marque de maturité de notre parti qui sait autant exprimer son identité politique que mettre en relève les intérêts nationaux. Cette capacité de concilier ce que chacun de vous vit actuellement dans sa chaire, avec les nécessités de maintenir l'unité du pays, de maintenir la paix, de contribuer à la stabilité, je pense que rares sont les partis qui ont cette vision de l'intérêt national. J'ai pu vous garantir, mes chers camarades, que le bureau exécutif respectera cette ligne responsable de conduite qui est la nôtre depuis 23 ans. RNDT Le Réveil oeuvrera pour un dialogue franc avec notre partenaire, comme vous l'avez prescrit. Mais je dois vous le dire aussi clairement et très nettement, mes chers camarades, on ne peut dialoguer qu'à deux et non à seuls. nous apprécierons les dispositions de l'autre parti au dialogue avec notre famille politique et compte rendu, vous sera rendu fidèlement. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada